Musique Musique Et bien, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'écrire sur ce fait d'hiver ? On était en 2011, je crois, et on entendait beaucoup parler de Natacha Kampouche, qui est la première jeune fille à avoir réussi à sortir de la séquestration dans laquelle elle a été condamnée pendant 12 ans. Et j'ai lu beaucoup des interviews qu'elle a faites. J'ai été assez subjuguée par ce qu'elle racontait, en fait, dans cette cave, ce qu'elle avait subi et vécu, et ce qu'elle ressentait aussi pour son bourreau, pour l'homme qui l'avait séquestré. Mais bien sûr, on a lu le récit de Natacha Kampouche quand on l'a créé il y a 5 ans. Et en fait, on en est imprégné. Enfin, je ne relirai pas le bouquin aujourd'hui. Il nous a déjà bien imprégné quand on a créé la pièce, c'était bien. Oui, c'est un dispositif qu'on a imaginé pour provoquer quelque chose d'anxiogène chez les gens. Si on travaille sur un niveau frontal, il y a quelque chose d'un petit peu en retrait, comme ça, qui ne nous semblait pas juste par rapport à ce qu'on voulait développer. Et donc, du coup, on a imaginé ce bifrontal un peu particulier, en équerre, ce qui fait que du coup, ça forme un carré parfait. Et là, tout le monde est logé à la même enseigne, à savoir nous, sur le plateau, et les spectateurs qui peuvent se voir aussi. Dans une pièce comme celle-là, on est proche du public. Les premières secondes peuvent faire trembler, parce que là où est le public, il devrait y avoir de l'air, du vide. Or, ce sont des gens. Et en fait, fatalement, ils sont très imprégnés de nous, et nous deux, c'est ça que je sens. Il faut les intégrer comme ça, et les prendre avec soi, et puis ensuite, faire avec. Ça veut dire aussi que, en tant que comédien, ça a vachement d'avantages aussi. Il suffit de choses infimes pour que les gens soient et comprennent ce qui se passe. Et voilà. Et ensuite, ce que ça a entraîné par rapport à la pièce et à la façon dont on l'a mise en scène, c'est qu'on est obligé sans arrêt de gommer tout effet de théâtralité, c'est-à-dire, tout simplement, on est obligé d'être sincère au maximum. Il y a aussi un travail dans la mise en scène de sensations, un travail sensoriel aussi, avec la terre, la terre humide au sol, donc des odeurs. Tout ça développe l'imaginaire du spectateur. On ne veut pas les mettre dans une position aisée, en fait. Ce n'est pas le but. C'est qu'ils doivent traverser, comme ça, avec nous, ce calvaire. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du calvaire, mais qui est important, parce que c'est vraiment l'idée du projet. Le plus éprouvant, c'est la tension mentale. Et celle-là, elle est vraiment... Elle est dure, quoi. Elle est... C'est-à-dire que, en fait, si on rentre sur le plateau et qu'on se met à jouer, à faire du théâtre, ça ne fonctionne absolument pas. Il y a quelque chose d'une immersion quasi cinématographique où on est plus dans les méthodes, on va employer gros guillemets, mais d'acteur studio, quoi. Il y a vraiment, là encore, une immersion de notre part au plateau où on ne peut pas faire semblant. En fait, le faire semblant se voit. Pour moi, c'est une pièce qui parle d'amour, effectivement, même d'amour malade. Et donc, quels sont nos rapports... Amour dans tous les sens, même familiaux, etc. Quels sont nos rapports avec les autres et comment, parfois, il y a des jeux de pouvoir qui s'instaurent et des jeux de possession. Je pense que si le spectateur sort et qu'il se sent en vie et qu'il est heureux d'être vivant et libre, alors on a réussi. Là, notre représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada